Et enfin, bonjour Jean-Luc Lemoyne ! Et bonjour Thomas ! Alors Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme, pour nous c'est votre session de rattrapage et aujourd'hui vous avez eu envie de nous parler d'amour ! Oui Thomas, mais je suis très embêté car j'avais écrit toute ma chronique en pensant que j'aurais Philippe Vandel en face de moi Je suis désolé, ouais Donc ça vous embêterait pas de faire semblant ? Et de mettre une veste avec un vieux t-shirt ? Et puis si vous pouviez baisser votre siège ? Ah oui, ouais, je fais ça tout le monde ! Juste pour que j'ai quelques repères visuels ! Non mais ça, je vous assure, c'est intimidant, j'ai l'impression d'être dans un speed dating de l'amour et dans le pré je dois charmer un bel agriculteur à lunettes Et là vous vous dites, mais quel talent pour les transitions ! Il est fort ! Ah là ! Il est fort ! Je voulais revenir sur l'émission de M6 car de l'avis général, c'était un grand numéro lundi et c'est vrai que j'ai appris des choses Ah ! Notamment quand tu vas faire du karaoké comme Nathalie et que le lendemain, t'as plus de voix C'est ma faute aussi, tu chantes pas du Johnny La deuxième chanson, tu chantes du Johnny car ta voix, tu sens qu'elle est bien chaude La deuxième chanson, j'ai chanté Diego Diego ! Bah non ! Erreur de débutant, Diego c'est trop haut ! Tout le monde le sait, qu'est-ce que vous en pensez ? Thomas Hill Oui pardon ! Ah d'accord ! Pour être sûr de pas commettre d'erreur, j'ai demandé à la régie de remplacer tous les flûts de Vandel de mon texte par des... Thomas Hill Ah c'est bien, c'est très bien ! Donc c'est trop haut Johnny ! De toute façon ils ont un problème avec l'idol dans cette émission Là une candidate motarde était en speed dating avec un prétendant Tu es motard, je ne me rappelle plus Alors je ne le suis pas parce que je n'aime pas la moto aussi J'adore les Harley puisque je suis un grand fan de Johnny Hallyday Voilà, par capillarité, si tu es fan de Johnny, tu aimes les motos Bien sûr ! Ça me paraît logique Moi ce que je retiens surtout c'est que si tu es fan de Johnny, tu as de grand chose de finir célibataire dans l'amour et dans le pré Vous n'êtes pas d'accord ? Thomas Hill Si tout à fait, oui je suis tout à fait d'accord Ouais je sais c'est lourd C'est vrai ! Donc dans ce numéro on a pu voir la suite des aventures amoureuses avec des prétendantes qui viennent dans les fermes Et il y en a une, vu ce qu'elle nous a raconté sur ses hobbies perso, je ne l'aurais pas invité chez moi Ma grosse 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 passion, c'est le baltrap et mes animaux Donc j'ai commencé à faire du baltrap suite à une rupture difficile Ah ouais c'est bon joué La fille t'explique tranquille qu'après une peine de coeur, elle s'est mise au baltrap Ça peut finir en fait divers cette histoire Ensuite on a été en Corrèze pour voir Guillaume, un éleveur Et là j'ai eu une grosse frayeur J'étais parti dans ma cuisine et de loin j'ai entendu ça Il ne faut pas que je me trompe de sens parce qu'il y a un trou normalement dedans Je n'y suis pas dans le trou là Ah il est là Oui moi aussi, j'ai eu peur mais en fait il essaie juste d'enfiler une couette dans une housse La radio c'est pas pareil Non mais on sait se tenir à l'Europe 1 quand même Et donc on a retrouvé Jean et ses deux prétendantes Nathalie alias Chouchou et Laurence Et Jean avait sorti le grand jeu pour les impressionner Une vingtaine de convives ont été invités par Jean A une merguez party En l'honneur de ses prétendantes C'est la merguez, merguez party Ça normalement c'est imparable Dans toutes les comédies romantiques il y a une merguez party C'est la base Quatre merguez et un enterrement ça vous dit rien Le problème c'est la suite Il va falloir s'organiser Quand tu vas faire Tu t'occupes du barbecue ou tu t'occupes du reste ? Non le bip c'était sur le mot barbecue qu'il fallait le mettre Merci la technique Si Sandrine Rousseau écoute la rubrique on va avoir des emmerdes Donc dans cette réunion où un homme a voulu affirmer sa virilité En faisant griller des saucisses épicées Sa prétendante Nathalie nous en a dit un peu plus sur elle Qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez ? Avant j'étais agent d'entretien Je travaillais à la piscine à Chatte Quoi ? La piscine à Chatte ? Non, qu'aimez-vous Thomas-Hille Qu'aimez-vous Thomas-Hille Parce que c'est pas une piscine naturiste réservée aux femmes Chatte c'est une commune de l'Isère Ah oui bien sûr Il y a des gens qui habitent dans Chatte Après Après Jean et ses deux prétendantes ont été dans une guinguette Et là ça a été le drame Jean et Laurence dansaient un slow Quand le DJ a eu la mauvaise idée de dire ça Vous pouvez embrasser votre cavalière C'est autorisé par le patron Ouais je vous ai rajouté un bruitage pour que vous compreniez Parce que l'image était incroyable Jean avec sa langue a fait à Laurence Ce qu'on appelle en langage de dentiste Une panoramique Ah Et il a contrôlé toutes les dents Et pendant ce temps-là La pauvre Nathalie assistait au carnage Avec ce commentaire Un brin teinté d'amertume Tu crois que je regarde pas en fait ? Tu crois que je regarde pas ? Elle est gibule là Là elle a gagné Elle gibule Elle gibule ? Oui elle gibule Elle gibule Mais gibulera bien qui gibulera la dernière En tout cas pour moi c'était une gibulation de faire cette chronique avec vous Thomas Hille Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne A demain Et Jean-Luc on vous retrouve sur scène au République à Paris C'est les vendredis et samedis c'est ça ? A partir du 8 et je serai le 7 aussi à Sali de Berne Et bien on ira vous voir avec plaisir